Bonjour Anonymoon, bonjour Chatonlune, bonjour Akelring, bonjour Adaralex, bonjour Sucure, bonjour Dragonix, bonjour Lascar, bonjour Amélis, bonjour Mugenduff, merci beaucoup à Lascar pour le 15ème mois d'abonnement dont 9 consécutifs, merci pour le gentil message, merci à Mugenduff pour le 3ème mois d'abonnement avec le Prime, bonjour Niben, bonjour Ika, bonjour Akuteken, j'en parle après Drago, bonjour Belalji, bonjour Corben, bonjour Prototype, bonjour Bacchus, bonjour Banshan, bonjour Lycan, bonjour Alftoro et bonjour Batista. Voilà, ça n'a pas été racheté sur Twitch, les sub goals et les follow goals ont été rachetés sur Twitch, Raconix, mais pour une raison que j'ignore, ils n'ont pas mis la possibilité de le faire avec les points de sub, voilà, donc c'est pour ça que ça, pour ça qu'il a fallu que je fasse ça, donc par un prestataire, donc en Stadaralex, parce qu'il n'y a pas de possibilité en fait de le faire par Twitch, tout bêtement. Donc voilà, et ça servira à Twitch, ça servira le jour dans le futur, parce qu'il y aura peut-être des nouveaux T2 ou T3, et il y a une vraie différence, vous êtes 364 sub, et pourtant ça fait 561 points de sub, et je ne ferais pas effectivement me concentrer sur les points de sub, et même pas parce que le chiffre est plus gros, c'est pas qu'une question de quéquette, c'est vraiment une question d'un mec, enfin en l'occurrence, beaucoup de mecs qui lâchent des T3 sur la chaîne, vous êtes quand même 33 T3 sur la chaîne et 21 T2, je trouve ça, bah c'est ce que ça représente, tu vois, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas le, 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 juste le nombre de, de, de sub brutes, quoi, j'ai envie de montrer aussi ce que ça, ce que ça représente. Voilà, euh, petit live aujourd'hui, j'aurais bien aimé donc être là ce matin, mais, parce que je suis réveillé tout, hein, mais voilà, donc juste les, les uploads, toujours là, un jour j'aurai la fibre, euh, mais comme ce jour n'est pas encore arrivé, bah pour l'instant on fait ça, voilà, ça, en gros, quand j'uploade un truc, il faut absolument que je sois donc en, 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 off, euh, j'ai un rendez-vous ce soir à 19h, ce qui fait que ça, en tout cas, ça sera un petit live, en gros, ça va être un live de 4h quand même, hein, je dois cut à 18h30, c'est pas le bout du monde, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est tout, on va continuer sur Horizon, demain, rien ne nous arrêtera, demain, euh, demain, on pourra, je pourrais vraiment faire la, 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 la journée complète sur, sur Horizon, donc ça c'est cool, et, euh, et voilà, euh, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, effectivement, euh, je n'ai pas mis d'Horizon jeudi et vendredi, euh, j'en ai pas mis non plus ce week-end, mais ce week-end c'est en pourparler en fait, je vais tester Icarus avec Adaralex, Niben, Atrix et plein d'autres, je vais le tester ce samedi, et je sais pas encore à quelle heure, on va voir à quelle heure il se lance, et euh, si ça me plaît, je le referai peut-être le dimanche dessus, si ça me plaît pas, on fera un dimanche Horizon, voilà, 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 vous savez tout. Des questions avant qu'on, qu'on attaque, le replay d'Horizon a été bien mis dans les collections, il suffit juste d'aller dans la partie vidéo de ma chaîne, et vous pourrez le, le, le voir pour le, le live de hier, euh, c'est à peu près tout, voilà, vous savez tout. Alors, euh, côté 4, j'en suis, ou, Annexe, ajouter l'insulte à l'affront, ah oui, je me rappelle ça, ça c'est vrai, salut Grand Artil, Yes, je m'en souviens de celle-là, euh, ressources, c'est quoi que j'ai de nouveau là encore ? Boîte de trésor, ok, ok, objet spécial, ah oui, les cartes qui me permettent d'avoir des trucs un peu cachés, ok, et point de compétence, oh ! Oh, attends. Non, je peux déjà le faire sur les humains, ok. Ok, ok, ok. Non, moi ce qui m'intéressait, c'était, euh, c'était celui-là, bricoleuse, il avait l'air cool, il me faut 6 points, donc on se va pour tout de suite, quoi. Euh, résultat, cache de ravitaillement. Ah, ouais, il y a plein de trucs, là, les 3 endroits, voilà. Ok. Bah, écoutez, on est parti. On est parti, on est parti. La vengeance des Nora. Deuxième jour sur ce Horizon Zero Dawn, l'édition, donc, PS5, on est en très difficile. Ça porte mal son nom pour l'instant, je pense que c'est pas très difficile, mais c'est pas non plus trop facile. Pour l'instant, la difficulté, moi, me convient tout à fait. Je me dis que j'aurais peut-être dû le faire, finalement, en ultra. Euh, à voir, écoutez. C'est à l'ébouchard. À voir, à voir. Donc là, on va tranquillou faire un mélange de quêtes secondaires et de... Mélange de quêtes secondaires et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Et de... Je sais pas y arriver, je sais plus parler. Oh là. Et de gâte principale. On va y arriver. Ah, mon âge, c'est dur. Chercher du saul. C'est quoi le saul ? Soul Reaver, c'est ça du Soul Reaver ? Non. Ok. Mélange de rivage. Ah non, faut aller par là. Sur le sentier des Braves. Ça, c'est des galopères. Est-ce que je peux pas aller choper pour choper une monture, là ? Voilà. Viens là, mon pote. Bien pratique, la petite monture. Je vous demande si on aura d'autres montures. Peut-être les gros dents de s'y dans le futur. Ah, attendez. Ça, c'est pas de reste. Petit feu de camp. Je crois que je ne l'avais pas encore débloqué, celui-là. Ok, attendez. J'ai une cage de ravitaillement juste derrière moi. On va aller la prendre. Je trouverai des machines à chasser de le côté de l'arc-en-tier de Braves. S'emparer de la réserve. Il va y avoir une cachette de Soul Reaver. Oh. Oh putain, c'est une énigme. Oh pétard, c'est une énigme. Ok. Pétard de pétard. Salut, Booby. Non. Ok. Ah, il fallait juste monter, ok. Ça va. J'ai résolu l'énigme. 500 IQ, les gars. On a eu tout donné, là. Oh putain, j'ai... Le grand cru qui allait se casser la gueule. Pas de Soul Reaver. Juste une poignée d'éclats. D'accord. Ah, les cages de ravitaillement, c'est la quête. D'accord. Je vais continuer par là. Je vais aller prendre la feuille de métal. Il faut que j'arrête de sauter comme un débile, comme ça. Il faut que j'arrête de faire ça. C'est quoi qu'il me manque, là ? Les câbles électriques, c'est ça ? Non. Il me manque un compo, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est des câbles. Fleur de métal, pas feuille de métal. Bon, c'est un truc en métal. Je ne sais même pas à quoi ça sert, en vrai. Ça leur a une utilité, je découvrais au fur et à mesure. Mais pour l'instant, je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est violet. Ce qui est violet, c'est épique. Ce qui est épique, c'est bien. Si c'est épique, c'est forcément très bien. Désolé, petit renard. Parfois, ils louent des trucs cools. Je ne peux pas me permettre de les laisser partir comme ça, les renards, avec les viandes et tout, pour les upgrades de sac. Clairement, c'est beaucoup trop bien. Ce n'est pas très vegan. Je ne suis pas vegan. Salut, THX. Oui, le jeu est cool. Ah ben, elle est là. Le jeu est très, très cool. Et dis-toi, ça va être notre jeu sur septembre. Je vous ai mis le planning complètement à jour. N'hésitez pas à le consulter. Point de question, planning. Je vous l'ai mis à jour jusqu'à dimanche, inclus. Il y aura peut-être des petits changements. Mais ça vous donne un peu une idée. En gros, il n'y a que ce week-end. Je vais tester donc Icarus. Si ça me plaît. Parce que c'est un week-end bêta, Icarus. On fera le samedi et le dimanche dessus. Avec donc Gloomhaven le soir. Je rappelle que vendredi, on attaque Gloomhaven juste à tôt. On part du principe que tous les soirs, ça sera du Gloomhaven. Vous avez piraté cette machine. Mais où apprendre à faire ça ? Sérieusement. Salut, c'est le bleu blanc. Ah, mais en même temps, c'est un Assassin's Creed, ce jeu. Mais en bien. Enfin, en mieux. Enfin, là, j'ai un peu joué à Odyssey pour le coup aujourd'hui. Je vais tester avec le patch. C'était vraiment génial. Mais Gov, ce Tsushima est celui-là. C'est deux Assassin's Creed-like. C'est un peu allure. Je ne peux pas le pirater. Je ne peux quitter le truc. Et parce que, tu vois, il y a des choses fantastiques, un Assassin's Creed. Mais c'est vrai que Gov Tsushima est au Horizon Zero Dawn. Enfin, pour l'instant, Gov Tsushima est fantastique. Et pour l'instant, au Horizon Zero Dawn, c'est vrai que ça annonce aussi comme un très bon action-aventure. Parce que ce n'est pas du vrai action-RPG, vous voyez. Odyssey, pour le coup, est un action-RPG. Witcher aussi. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que les points de compétence, je pourrais peut-être tout avoir. Enfin, on peut-être, on va voir. Mais la notion de RPG actuellement est très, très, très light. Comme dans Gov Tsushima, ce n'est pas des vécu, c'est des pures action-aventure. Et la nuance, c'est importante. Je sais qu'elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. Mais la nuance est importante. Comprenez bien qu'un action-aventure en monde ouvert, c'est des jeux comme Zelda Breath of the Wild ou les GTA. Ou les GTA, pour le coup. Et c'est là où, d'ailleurs, quand Sibapunk est sorti, ça a foutu la merde. Parce que les gens se sont fait avoir, notamment par la presse. Parce que 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 les gens se fassent avoir, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose, on est tous ignorants sur les sujets, ça n'a pas de soucis. Le problème, c'est que la presse va leur dire, ben non, c'est un GTA-like. Donc les mecs, le rush et tout, comme un GTA-like. Ce qui est déjà débile en soi. Et même sur Wikipédia, il y a encore peu de temps, Sibapunk était marqué comme un action-aventure. Ce n'est même pas un action-RPG, c'est un pur RPG. Tu peux faire ton jeu quasiment sur Watt. C'est très peu. C'est du pur RPG. Et donc, ouais, le genre de jeu est important. C'est là où, par exemple, il y a un genre, effectivement, qui marche bien depuis le syndicat, qui est donc Lashin'Aventure, avec une petite touche d'RPG, mais très léger. Pas vraiment de stuff, vous voyez, mais des petits trucs, par-ci, par-là, quelques points de compétences, quelques... quelques modifs de stuff, des trucs comme ça, quoi. Pas un vrai build complet, tête, torse, ou bazar, quoi. Et merci, Maxo, Maxio, pour le follow. Bienvenue à toi. Et bonjour, Farbuck. C'est là-bas, la vidéo sur la quête, c'est ça ? Mais par la FIA, ok. Tu vends quoi, toi ? Tiens, d'ailleurs, vendre... On va s'encher à rien de... Euh, ok. Après, toi, t'as le droit de pas aimer les... ces actions-aventures, tu vois, en open world. Après, hein. Oh, le gameplay est cool aussi, hein. T'as le droit de pas les aimer, hein, tu sais, c'est... Parce qu'après, tu vois, c'est comme Trial. Il m'a sorti un peu la même chose. Il se lasse, tu vois. Mais parce qu'il peut pas s'empêcher de faire tout ce qu'il voit. Bah, ça, en ce cas-là, c'est votre problème, tu vois. Faut apprendre un peu à vous contrôler, tu vois. Au moins, quand il y a des jeux, là, tu vois, à Horizon, je vais pas tout clean. Il y a le truc que je vais clean, mais je vais pas tout, tout clean. Mais ça, en fait, c'est un peu de self-control. Dans ce cas, le souci, c'est peut-être plus vous que le jeu, en fait. Si rien ne vous oblige à tout, à clean tout ce que vous voyez, hein. Je sais pas si c'était en même cas que Trial, mais... Si vous voulez pas vous lasser, concentre-vous sur les quêtes principales et les quêtes secondaires, hein. N'essayez pas de faire des complétionnistes sur des choses qui sont vraiment là pour des personnes qui aiment l'aspect répétitif. Il faudrait que moi, ça m'a jamais dérangé, le côté répétitif. Mais c'est très particulier. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Qui vont pas avoir forcément la même patience. Mais c'est même pas une bonne... Parce que la patience, on peut construire avec ça comme une qualité... Là, c'est pas une question de qualité. Parce que moi, j'aime bien les Dynasties Warriors. Et c'est ni bien ni mal. J'aime juste bien les Dynasties Warriors. J'aime bien taper, c'est débile. Mais donc, résultat, c'est vrai que je suis un peu immunisé à ce qu'on peut reprocher à des jeux, parfois, en termes de répétitivité, quoi. Et puis, au moment où j'aime bien taper, ça me fera pas grand-chose, quoi. Ça ne m'arrachera jamais, quoi. Oh, ce regard de meuf vénère ! J'ai déjà fouillé toutes ces cachettes. Mais je n'y ai trouvé que des éclats. C'est bizarre. Qui aurait pu prendre le Soul Reaver ? Peut-être que June en a rapporté d'autres. Bon, je vois l'autre cause. Tu peux lui demander si tu veux bien faire le trajet ? Il me rendrait de fou, hein. Tu as dit que tu voulais... Être forte comme moi. J'aime juste bien taper, tu vois, quand le gameplay... J'imagine que tu sais qui je suis. Oui. Beaucoup de gens ne voulaient pas que tu viennes à l'éclosion. Mais sans toi, tout le monde serait mort. Ça prouve notre ignorance. La tribu a été sauvée par celle qu'elle avait toujours rejetée. J'aimerais pouvoir t'emprunter un peu de courage. Pour lui. Pourquoi emprunter ce que tu as déjà en toi ? C'est gentil. Eh, c'est ton tout premier sub, Tarbok, qui est bénéficie donc du September. Merci à toi, Tarbok, et bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors ça, je comprends pour le groupe prototype. Et merci, Sokraine, pour le cinquième mois d'abonnement. Bienvenue, Tarbok. Et merci, Sokraine. De fou, Corben. De fou, de fou. Terrible. Je dois m'en aller. Mais ça, je comprends pour le groupe prototype. Moi, je ne te parle pas tant des trucs infinis, mais vraiment, tu sais, des gens qui n'arrivent pas à... Enfin, tu sais, ne pas passer dans un truc sans le faire. Tu vois, en blague, j'ai une fleur de métal là-bas ou autre, peut-être que je les prendrais. Peut-être que je ne les prendrais pas. Mais pour l'instant, j'en suis là, je n'ai pas que ça à foutre, quoi. Et bah, c'est ça. Hop. C'est vrai, peut-être une question de self-control. Vengeance d'Henera, c'est niveau 12. Ouais, ça, je voulais finir avec les quêtes niveau 7. Par contre, c'est vrai que je suis clairement, je sais, un secondariste. C'est vrai qu'en gros, j'aime bien clean toutes les quêtes secondaires. Parce que, je trouve que généralement, dans un bon jeu, les quêtes secondaires vont faire partie intégrante, en fait, du... Ce sont les extensions, un peu, la trame principale. Du Lord, de l'univers, ça va t'aider côté immersion. Je trouve ça dommage, en fait, de ne pas les faire. Il y a un galopère devant. Rootère, brootère, pas de galopère. Ça, trop dommage, je ne veux pas le faire, quoi. D'ailleurs, lundi prochain, je pense que je vais le... Oui, mais c'est du tertiaire, tu vois, Amélis. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être pas capable de dissocier le tertiaire du secondaire. Du secondaire, c'est comme dans Cyberpunk, tu vois. Si tu fais tous les points d'inscarnation en vôtre, c'est du tertiaire. Je n'ai pas tout fait, ça me fait des trucs qui vont te casser les couilles. Le secondaire dans Cyberpunk est fantastique, mais putain de fantastique dans Cyberpunk, le secondaire. Il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Je ne peux que louer la qualité du secondaire dans Cyberpunk. Le tertiaire, il y en a, c'est trop. Après, ça, ça dépend des expériences, tu vois. Selon l'immersion, Cyberpunk étant sur l'appel un immersif sim, peut-être que la notion de l'immersion était mieux réussie dans Cyberpunk que dans un Horizon. Parce que dans Cyberpunk, la grosse différence aussi, c'est que tu joues toi d'horizon, tu suis les aventures d'Aloy, tu n'es pas à l'oeil. Moi, je ne me prends pas pour à l'oeil. Mais comme quand, pas parce que c'est une femme, hein. Comme dans... C'est juste les... En fait, Horizon Zero Dawn est un action-aventure. Cyberpunk est un immersif sim. C'est-à-dire qu'en gros, un simulateur d'immersion. Tu vas être V. Quand tu joues à Witcher 3, Witcher 3 est considéré comme un excellent jeu. Je suis géré pour Geralt, je suis des aventures de Geralt. J'aime bien, par contre, voir un peu ce qui lui arrive. Non, on ne parle pas la même chose à Geralt, on parle du tertiaire. Ne confondez pas tertiaire et secondaire. Tertiaire, ça va être un simple événement de flic auquel tu vas passer. Je vais faire confirmer. Pas trop de monde, ça va dire. Thank you. Tu ne peux pas avoir effectivement une... Attendez, on va en parler après. C'est ça, là. Je vous réponds dans un instant. Non, n'oubliez pas que je joue vraiment très difficile. Donc, la moindre erreur, je la paye très cher. Ça. Ok. Oh. Oh. What ? Putain, ce n'est pas fini. Fuck. Fuck. Wow. Bah non, pour le coup là, il l'a utilisé Il l'a utilisé avec les points Il me faut une petite alerte, mais non, non, sympa Il a payé le backseat, il a payé le backseat Tu peux R1, R2 avec la boune si tu veux Euh, t'es sûr que c'est pas un truc à aller bloquer ? Je me suis fait détruire Oh putain, je reviens tout là Euh, alors, moi aussi, je peux non plus Yes Alors Le sentiment de satisfaction, c'est toi et tes TOC A régler, prototype Et merci Corto pour le prime Merci beaucoup à toi Corto et bienvenue Donc ouais, le sentiment De satisfaction Après, je comprends par contre le plaisir de tout compléter Je ne juge pas Je n'ai pas dit que j'avais pas de TOC, tu vois, prototype Je me compte dans les gens qui aiment bien tout compléter Et qui ont justement cette sensation Tu vois, d'infiltration Oui, mais Eldroco, justement Parce que tu parlais de ça dans Dans Cyberpunk Le tertiaire n'a aucun impact dans Cyberpunk Le secondaire n'a pas construit En fait, c'est des niveaux de piratage Quand même, ce que j'ai vu Actuellement, je peux pirater Je pourrais pirater les autres bestioles Pour faire autre chose que l'aventure Mais je n'ai pas envie de me bloquer Donc merci encore Corto pour le prime Bienvenue à toi Merci à D-Life Salut le chat D-Life Et merci pour le quatrième mois d'abonnement Et merci donc Pookie pour le backseat Qu'il a payé N'hésitez pas, effectivement Si vous voulez backciter N'hésitez pas à... Comment ça s'appelle ? A payer là-dessus Ne complexe, pas de spoil Pour l'inscription backseat Ok, vous souhaitez être curieux Merci Prototype Pour le cas J'entends que je voulais me sum Même si je ne peux pas toujours Il n'y a pas de soucis Ce sum n'est pas... Voilà Bah oui, un petit peu Parce que je... En fait, je ne sais pas Ce qu'on pourrait faire avec les mechas Tu sais pas ce que c'est du spoil au complexe ? Alors là, c'est parce que c'est du spoil Par contre, bon Pas bien dans une grotte quoi Oui, initialement, ni Ben Après J'ai confiance en Pookie Peut-être en d'autres personnes Tu vois, le but du jeu C'est de Faire en sorte que si les gens De l'offre backseat Autant qu'ils passent par ça Attends, je ne crois pas On va parler de recos Bah non Dans CP Si tu fais toutes les quêtes annexes Ah, oui Mais toi, quand tu parles Les quêtes annexes Tu parles les quêtes secondaires On s'est mal compris On s'est mal compris En fait, de recos Quand tu disais annexe Moi, je pensais que tu parlais Vraiment des trucs tertiaires Les objectifs à la con Non, clairement Les quêtes secondaires Mais parce que les quêtes secondaires Font Enfin, il faut les faire Dans Cyberpunk Si vous ne les faites pas Vous ratez une énorme partie du jeu Et vous n'allez pas Il y a plein de choses Qui vont vous échapper En fait Et donc, ça marche Pouk Pouk Donc, la raison pour laquelle Je n'utilise pas Poukis Il me semblait que Attends, je vais vérifier ça Poukis Peut-être une carrière Mais J'avais cru en fait Tu vois Que c'était à des points Qu'on pouvait taper Que si on prenait certains points Donc, tu sais pas ce que c'est Le spoil de complexe Tu veux que je t'explique le spoil Peut-être Ah bah, c'est rigolo Que tu dis ça Écoute Eken C'est très rigolo Que tu dis ça Parce que les devs M'ont envoyé le jeu Voilà Écoute Eken Donc, écoute Les grands esprits se rencontrent Les devs m'ont envoyé le jeu Aujourd'hui Je l'ai reçu ce matin Sur PS5 Voilà Donc, non Je n'ai pas testé Il sera peut-être Dans des futurs OS games Parce qu'il fait 8h Donc, c'est parfait Pour les OS games Il a l'air très cool Et Et voilà Mais clairement Je l'ai pris avec plaisir Le jeu Parce que de sérieux J'aime bien le côté Un peu à l'ancienne Et en fait En mode Resident Evil À l'ancienne Mais en mode hommage Merci en tout cas Pour les subs No Complex Est-ce que tu J'ai besoin de t'expliquer Ce que c'est un spoil Ce serait con Que je lui prenne un ban Si je ne comprends pas Ce que c'est Je ne pense pas Que quelqu'un Pour ignorer Le backseat Ça je comprends Mais le spoil Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Que les gens ne connaissent pas Et pourquoi pas Ah tout à fait Ça on est bien d'accord Ça on est bien 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 d'accord Et donc oui C'est du secondaire Tu vois c'est pour ça Que Je ferai une petite duro Pour expliquer ça Mais c'est pour ça Que moi je me considère Comme un secondariste Mais pas un complétionniste Dans ce sens Tu vois tout ce qui est secondaire Important Qui va rajouter Des vraies choses Tu vois A l'histoire Je le fais avec un immense plaisir Si tu me mets des choses Tu vois vraiment En mode Purement tertiaire Parfois je vais le faire Parfois pas Ça dépend C'est un peu Tu vois Selon la volonté Selon Selon Un peu l'humeur du moment Ah oui C'est du pur indé C'est pour ça Je suis super ouvert au jeu Ça a l'air cool Je me suis rien spoilé J'ai juste vu Allez Je crois que j'ai vu Je sais même plus Quel streamer dessus Je ne sais pas 10 minutes Pour voir un peu L'ambiance Et les déplacements A l'ancienne C'est assez joli Et tout Je connais pas Le Je connais pas Le Le Merde Je connais pas Le La trame Je connais pas J'ai rien suivi du jeu A part que Un peu Comment il était foutu Et c'est vrai que c'est Très très cool Encore merci à tous Pour les subs et riz subs Vous êtes un peu chauds là Donc bah merci Vive le pognon Toujours Bonjour à le bâtard T'es un bâtard En fait je fais de mon mieux Et Et Yes prototype Alors après secondar Et si y'a pas de def J'ai inventé le mot Enfin j'ai inventé le mot Y'a peut-être d'autres personnes Qui ont déjà utilisé ce mot là Mais je l'ai jamais lu Ailleurs quoi Tu vois c'est juste En fait j'ai essayé de trouver un truc Pour expliquer un peu Comment je Bah en fait Nos complexes Non ils disent que Le piratage va évoluer au fur et à mesure Et qu'on aura D'autres capacités avec Donc si tu pouvais Au lieu de t'enfoncer La boucler Cordialement Pour me laisser découvrir le jeu J'apprécierais grandement J'ai essayé d'être patient Mais comme tu t'enfonces Je vais être beaucoup moins patient Je te laisse une dernière chance Mais effectivement J'aimerais pouvoir découvrir Les capacités d'Aloï Au fur et à mesure tranquillement Si ça ne te convient pas Je t'encourage A quitter la chaîne Et aller voir ailleurs Tu ne peux pas comprendre Que j'aime bien écouter les choses Au fur et à mesure Divulgaché ouais C'est comme les pointés cliqués Ou je sais plus J'ai un azedos Qui est comme ça Il va faire mal Il y a quelqu'un L'eau est soit la toute mère J'ai cru que j'allais mourir là Qu'est-ce qui s'est passé ? Une bande de parias Voilà ce qui s'est passé Ils sont entrés Ils ont volé mon Soul Reaver Et ils m'ont tabassé Pourquoi des parias Voleraient du Soul Reaver ? Mais parce que c'est le plus précieux De mes remèdes Bien sûr Les sales voleurs Ils n'ont rien pris d'autre ? Non Je te le dis Ils ont fait un marché Avec les étrangers Ils veulent des éclats Et ils le tueraient pour en avoir Ils avaient juste à s'excuser Mais non Une bande de parias ? Oui je te dis Ils ont enfoncé la porte J'avais eu des gens Ah les parias Et c'est les gentils Ils ont pris le Soul Reaver Et m'ont laissé pour mort Mouais Ils sont partis où ces parias ? Dans la montagne je crois Tu peux les rattraper Si tu te dépêches En tout cas Te laissent pas avoir Par leur apparence misérable Ils te tueront Dès qu'ils te verront Faut que je reprenne mon souffle Oui tu pourrais essayer De te taire Pour commencer Voilà Comme certains Vous voyez Fermez sa gueule C'est mondial Mettre dans un jeu vidéo Mon focus les repèrera Alors elles sont les traces Bon Quelqu'un a quitté cet endroit récemment Et de façon précipitée C'est vraiment une sorceleuse C'est purement En mode de sens du sorceleur Ada t'es là ou pas ? Est-ce qu'Ada Alex est présent ? C'est l'autre C'est parti.